C'est ici, près de l'arrêt de tram d'Oyen-Brusque, une jeune fille a été victime d'un viol à la tombée de la nuit le 26 novembre dernier. Aujourd'hui, les étudiants du campus ne se sentent pas rassurés. Quelques fois le soir, j'ai peur d'entrer chez moi parce que c'est pas trop éclairé et en plus il y a le bois derrière, c'est pas trop rassurant. Et bon, j'habite pas trop trop loin, du coup ça va. Mais oui, le soir, avec tout ce qui s'est passé là, les agressions sexuelles et tout ça, ça donne pas trop envie de sortir le soir. Un sentiment d'insécurité partagé également par leurs collègues masculins. Là, quand vous passez ici, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas d'habitation en fait. C'est à la fois très bucolique et à la fois pas très sécurisant. Bon, après, moi je suis grand costaud, j'ai pas de problème. Mais il m'est arrivé une fois d'être confronté à un individu vraiment très louche. J'aurais été une fille de deux fois moins mon gabarit, je pense que j'aurais pu avoir vraiment des problèmes en fait. Selon les étudiants, l'effet du 26 novembre dernier ne serait pas un cas isolé. Les agressions se multiplieraient sur le campus bordelais, de jour comme de nuit. De savoir qu'on se fait agresser depuis un petit moment, qu'il y a des plaintes, et que pour l'instant il ne se passe rien et que la personne n'a pas été arrêtée, oui c'est inquiétant. Pour réagir, un groupe, les campusiennes, qui rassemble aujourd'hui plus de 2500 étudiantes, a été créé sur les réseaux sociaux. Justement pour qu'on s'organise, pour qu'on ne soit jamais seul le soir quand on rentre, pour savoir où est-ce qu'on habite, dans quel tram on prend, vers quelle direction, donc comme ça on n'est jamais seul. Mais les agressions ne cessent pas pour autant. Ce mercredi, elles organisent donc une marche nocturne pour obtenir certains aménagements. On voudrait déjà de la lumière sur les parkings, sur les campus, parce qu'avec l'hiver à 17h30 il fait nuit. On voudrait aussi des caméras de surveillance, qui soient actives même à partir de 17h. On voudrait aussi des agents, qu'ils soient policiers ou non, de la sécurité, qui fassent des rondes. Aujourd'hui, les étudiantes ne se sentent pas entendues, ni par les pouvoirs publics, ni par l'administration de l'université. Sous-titrage ST' 501